Ok, salut à tous et donc bienvenue sur ce nouveau cours on est vendredi, ça veut dire que c'est le week-end dans quelques heures et du coup c'est le week-end mais on va quand même rester à la maison tous, parce qu'on est toujours confinés voilà, j'espère que vous vivez pas trop mal votre confinement moi ça va, je prépare énormément de cours je fais beaucoup de contenu donc c'est un peu speed pour moi ça va pas du tout moins vite au contraire, c'est plus dynamique et plus rapide mais on va essayer de tenir le pas et puis de toute façon nous au niveau module on a quasiment terminé donc aujourd'hui je vais faire une intervention qui sera assez courte je pense qu'elle va durer une demi-heure à peu près puisque le reste du temps, comme d'habitude je vais pouvoir répondre à vos questions il nous reste après une seule session de cours qui va être d'ailleurs moins du cours mais plus de la mise en pratique pour la création de votre site sur Wix comme ça je vous laisse du temps pour travailler aussi ce qui était important et puis comme ça je pourrais répondre à vos questions on a normalement aujourd'hui une heure en tout ensemble sur cette heure qu'on a ensemble donc 30 minutes c'est de l'intervention je termine en fait les parties de cours qu'on avait commencé à avoir sur le précédent temps de formation et une fois que ça c'est fait après on enchaînera et on terminera je répondrai à vos questions et puis vous continuerez à travailler sur votre site important, je vous ai envoyé une étude de cas aussi mais j'en parle juste après parce que je voudrais terminer d'abord l'intervention avant l'étude de cas alors on y va je ressors le plan rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est et ensuite je vais vous afficher je vais vous diffuser les miniatures pour la dernière partie du référencement donc aujourd'hui nous en sommes à la partie numéro 6 on est sur les outils de mesure Google SEO, SEA en SEO on va voir donc l'outil en fait la plateforme Google Analytics qui est une plateforme qui est hyper complète qui est aujourd'hui une plateforme de référence qui est utilisée pour faire de l'analyse de données marketing sur les sites web et ensuite en deuxième partie on verra toute la partie SEA si vous ne vous rappelez plus SEO c'est Search Engine Optimization c'est ce qu'on appelle aussi le référencement organique et SEA c'est Search Engine Advertising et c'est ce qu'on appelle le référencement payant et donc en guise de rappel je vous poste ça tout de suite après en guise de rappel si je tape par exemple voiture électrique voilà SEO c'est tous les liens qui sont les liens organiques donc qui sont les liens natifs dans Google qui ne sont pas des annonces en fait c'est à dire que Google a décidé les sites qu'il organisait il a décidé en fait de ce qu'on appelle le ranking des sites donc leur positionnement relatif les uns par rapport aux autres en fonction de leur degré de pertinence et il a également en haut les annonces ça c'est le SEA donc le Search Engine Advertising et cette fois-ci les entreprises ont payé pour pouvoir apparaître en première page et donc elles sont identifiées avec le petit logo ici annonce bien donc j'ai à peu près 30 minutes pour ça donc on va aller assez vite mais voilà vous allez voir il n'y a rien de très compliqué alors la plateforme Google Analytics je vous ai mis des screenshots parce que moi actuellement je suis en refonte de pas mal de sites et donc du coup je n'ai pas de données à vous montrer sur les sites sur lesquels je suis en train de travailler puisque en fait je suis en train de remettre en place toute une plateforme sur ma plateforme à moi formateur digital d'ailleurs sur laquelle vous pouvez vous rendre si vous souhaitez avoir du contenu il faut savoir que tous les contenus sont accessibles il suffit juste de vous inscrire parce que je ne veux pas les ouvrir comme ça sur internet mais juste avec votre adresse mail et un mot de passe mais tous mes contenus sont accessibles sur cette plateforme même les contenus qu'on n'a pas ensemble en cours donc si jamais vous poursuivez après dans le marketing je mets aussi des contenus niveau licence etc. donc du coup c'est toujours intéressant mais en attendant que ce site là puisse avoir des données je me suis basé du coup sur le Google Analytics d'une personne que j'ai trouvé sur Google d'une screenshot et du coup on va travailler un petit peu là-dessus alors du coup donc la dashboard de Google Analytics qui je le rappelle est pour le SEO donc ça fait en fait l'analyse des visiteurs et de leur parcours sur le site donc par exemple j'ai un visiteur qui se connecte il va visiter tant de pages il va rester tentant sur une page je vais avoir tant de pourcents de taux de rebond etc. tout ça, ça va me donner des statistiques que Google va enregistrer sur le site web alors la question c'est est-ce qu'on peut faire ça dans Wix ? c'est possible mais on aura peut-être enfin c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui je regarde si je peux vous donner un morceau de cours là-dessus la semaine prochaine pour que vous puissiez éventuellement le mettre en place si jamais vous souhaitez effectivement avoir des reports d'audience surtout si vous êtes dans des entreprises ou en stage ça c'est pareil c'est énormément valorisé c'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont très friands de ce genre d'outils et c'est des choses que vous pouvez complètement valoriser en entretien de recrutement alors donc du coup dans notre dashboard on a ici en fait le tableau de bord les raccourcis, les alertes, le temps réel donc la grande nouveauté de Google ces dernières années c'est de pouvoir afficher les audiences en temps réel on a également toute la partie acquisition c'est-à-dire en gros ça va être plutôt mon taux de rebond ça va être le nombre de personnes qui convertissent ou qui arrivent sur ma page marchande ou alors qui achètent parce que ça peut faire aussi le e-commerce donc je peux savoir en gros quel va être mon taux de rebond au panier donc c'est-à-dire les personnes qui quittent l'achat au moment de valider leur panier et qui est-ce qui convertit il faut savoir un truc c'est que dans le e-commerce le taux de rebond au panier est assez conséquent on est de l'ordre de je ne sais plus mais de mémoire on était autour de 80-90% donc c'est très 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 important voire plus ça dépend après des sites donc tout l'enjeu en fait quand je crée un e-commerce ça va être de réduire le taux de rebond sur le panier en fait donc ça va se jouer par la confiance que je vais avoir à l'égard de la marque mais ça va se jouer aussi par un phénomène que vous avez peut-être déjà vu en gestion commerciale ou en vente si vous avez fait un peu de vente c'est ce qu'on appelle la dernière hésitation client quand on est dans un magasin quand on est dans un magasin lambda par exemple chez Darty si je veux acheter un téléviseur j'ai un vendeur qui va venir me conseiller et systématiquement avant de procéder à l'achat on va avoir en fait le client qui va avoir ce qu'on appelle une dernière hésitation avant achat c'est à dire en fait que le moment où il est prêt à acheter son téléviseur qui coûte 500 euros il a posé toutes les questions il sait que c'est celui-là qu'il le faut mais il y a quand même une hésitation est-ce que c'est vraiment celui-là c'est quand même une grosse dépense et à ce moment-là c'est un cas d'école le vendeur va amener ce qu'on appelle la dernière hésitation il va rassurer sur la dernière hésitation avant achat c'est à dire qu'il va dire oui non mais vous pouvez y aller je vous assure c'est vraiment de la qualité ça peut être un argument tout pété ça va être suffisant puisqu'en fait ce qu'a besoin la cible à ce moment-là ça va être juste d'être rassuré pour pouvoir réaliser son achat la problématique en fait dans le e-commerce c'est que cette dernière hésitation avant achat elle n'existe pas en fait le mec il est tout seul devant son panier soit il le valide soit il ne le valide pas alors il y a par exemple des sites en ligne comme Europecar qui ont très très bien compris ce système-là puisqu'en fait au moment où vous allez dans votre panier il y a un chat qui s'ouvre avec un chatbot avec un bot qui vous dit bonjour est-ce que je peux vous renseigner et donc du coup en fait ça va être la présence digitale du commercial qui va répondre à cette dernière hésitation avant achat et ça marche assez bien je l'ai fait parce que je devais louer un véhicule dans le cadre d'un projet de tournage et donc du coup j'ai envoyé un message et tout de suite en fait il y a eu une réponse d'un commercial et effectivement j'ai loué le véhicule alors que je ne l'ai pas fait sur d'autres sites voilà donc du coup effectivement le degré d'acquisition et le degré de conversion sont des éléments qui sont très importants parce que c'est ça qui va définir quels sont les outils que je vais mettre en place pour pouvoir optimiser la navigabilité et l'ergonomie de mon site web allons-y donc on est à 9 minutes on est pas mal donc ici donc j'ai ma barre alors avec les sessions alors on ne va pas forcément parler des sessions je voudrais parler plutôt des audiences voilà je vais commencer avec cette barre là c'est un petit peu la même chose sauf que c'est pour que ce soit plus simple pour vous je ne vais pas parler des sessions je vais d'abord parler des audiences et des visites alors donc les visites donc ici on a une dashboard avec toutes les visites du site donc c'est à dire combien j'ai de visiteurs ça se fait par jour en fait donc c'est identifié par jour voilà on se rend compte que ça c'est un site qui marche plutôt bien le l'utilisateur le propriétaire de ce site a quasiment entre 1000 et 2000 visites par jour ensuite on va avoir du coup les nouveaux visiteurs vous allez voir que c'est assez didactique j'ai pas besoin de tout expliquer on a donc les nouveaux visiteurs les nouveaux visiteurs ça c'est des visiteurs qui vont venir donc par les différents canaux dont je vous ai parlé la dernière fois donc ça va être de la publicité en print ou de la publicité à la télé donc média ce qu'on appelle mainstream ça va être potentiellement des sessions sociales donc les sessions sociales en fait c'est la part des utilisateurs qui étaient sur les réseaux sociaux et qui ont basculé sur mon site web donc ça c'est les sessions sociales ça va être par exemple je sais pas ça va être également les personnes qui viennent des moteurs de recherche référencement organique et ça va être également les personnes qui vont plutôt provenir d'un blog ou d'une campagne de communication voilà donc ça c'est les nouveaux visiteurs il faut savoir que les nouveaux visiteurs ils sont plus élevés donc j'ai plus de nouveaux visiteurs que de visiteurs qui reviennent sur mon site néanmoins on se rend compte en fait qu'on a une part non négligeable de nouveaux visiteurs en fait on a pardon de visiteurs qui reviennent donc de visiteurs récurrents en fait on a 23% des visiteurs qui reviennent sur le site c'est un nombre qui est important parce qu'en fait on va essayer d'augmenter cette part de retour des visiteurs pourquoi ? parce qu'il est rare qu'un visiteur sur un site de e-commerce par exemple achète directement ou il est rare qu'un visiteur vous fasse une demande de devis directement lors de sa première visite il aura besoin d'avoir eu plusieurs contacts avec la marque pour pouvoir convertir ce qui n'est pas forcément vrai attention si par exemple vous êtes organisateur de mariage que vous faites un salon du mariage que vous rencontrez des clients et que ces clients ont très très bien accroché avec vous qui sont en confiance le site va juste être là pour aller confirmer et donc pour aller faire la réservation en ligne il va juste faire office de plateforme et là en fait votre visiteur il va venir une fois et une fois il va convertir mais sur de la stratégie 100% digitale effectivement il y a tout intérêt à ce que le taux de retour aux visites soit le plus important possible en sachant que attention il y a des choses qui se cachent derrière les returning visiteurs il y a un truc qui se cache c'est que si jamais ma plateforme plante et que le visiteur il est intéressé par mon produit il va revenir donc je vais avoir un taux de retour visiteur important sauf qu'en fait les visiteurs ils reviennent parce qu'ils veulent continuer leur navigation donc ils sont intéressés par le produit mais ça veut dire derrière que j'ai potentiellement des bugs et que du coup l'expérience utilisateur est dégradé du coup ça veut dire que dans ce taux de retour visiteur c'est pas forcément que du positif il faut savoir aussi lire entre les lignes il faut savoir aussi identifier ben ok j'ai un bon taux de retour visiteur mais je vais aller confirmer avec d'autres informations sur la navigation si ce taux de retour visiteur il est légitime ou pas il est pertinent ou pas effectivement si j'ai un visiteur qui revient en permanence sur la même page et que sa durée de visite est de quelques secondes ça veut dire qu'il y a un problème c'est à dire que sûrement il y a un bug dans la page par contre si j'ai un visiteur qui revient sur la même page et que sa durée de visite allonge petit à petit là ça veut probablement dire qu'il est de plus en plus intéressé et qu'il est dans ce phénomène ce que je disais de dernière hésitation bien alors du coup on est plutôt pas mal donc ici l'essentiel de cette slide c'est pour bien comprendre le ratio entre les visiteurs qui reviennent et les nouveaux visiteurs et le ratio d'audience natif direct absolu le ratio d'audience absolu que j'ai et le ratio relatif donc le ratio absolu c'est celui-là c'est à dire combien j'ai de visiteurs par jour et combien j'ai de visiteurs au total ici et sur ces visiteurs il y a un ratio absolu qui est que j'ai 27 000 nouveaux visiteurs j'ai 8 000 visiteurs qui reviennent et après j'ai une part relative avec un pourcentage j'ai identifié